Résumé Résumé Chef de l'île du directeur de la clinique Aibara, Shoshiro est convaincu que Yo était impliqué dans la disparition des filles, d'autant qu'elles ont été retrouvées à proximité de la clinique. A l'époque des disparitions, Yo parvint à échapper à la police. L'affaire fut classée, mais Shoshiro refusa d'abandonner. Il rendit son insigne et devint détective privée pour poursuivre sa traque de Yo Aibara. Ce même Yo Aibara qui est aujourd'hui à la clinique. Peut-être que Ruka aussi. L'intuition de Shoshiro lui dit que tout est lié, les disparitions inexpliquées, Yo et la clinique Aibara. Le voilà revenu là où il a retrouvé 5 filles terrorisées il y a si longtemps. Oh mon dieu j'ai du mal. Bonjour on est de retour. Phase 7. Indolence. On va jouer... Ah le mec avec euh... Il a la lampe, je viens juste de me rappeler qu'il avait la lampe lui, il avait pas une caméra. Le Ruka n'est pas là, je me suis trompé. Je vais rejeter les indices sur Ruka. Mais le problème c'est qu'on sait pas à quel moment ça se passe en fait les deux. Pierre miroir. Ah oui lui il n'en avait pas des pierres miroir. Voilà alors t'as quoi toi ? T'as 4 airs médicinales ? Ouais faudra en acheter. Si on a l'opportunité on en achètera. Alors je vais voir. Permettre d'effectuer une puissante attaque sur un esprit. Trente. Alors lui on a quoi ? Permettre d'effectuer une puissante attaque sur un esprit et... Prendre des photos avec la torse spirituelle. Ça marche donc arrête. Bon ça c'est la version photo. Ça c'est la grosse attaque ok. Donc version photo pour tout ce qui est esprit... Genre histoire et après... On change pour attaquer. Un petit hôtel a été dressé dans la paroi. Un masque est placé en son centre. On voit le reflet c'est sympa. Ah. Il y a un truc là-bas ou pas ? Étonnerait. Non on va avancer. Je pense que lui maintenant il doit juste avancer. Je fais un peu le tour. Ok. Je ne me souviens pas de cette porte. Elle a l'air assez ancienne. Pourquoi ne l'ai-je pas remarqué quand j'ai trouvé Ruka ici ? Bonne question. C'est toi le détective. Oh mon dieu. C'est des sorts examinés. C'est qu'il y a derrière la porte. On continue notre péripétie. Et on va toujours de plus en plus profond. Je détecte quelque chose. Je détecte quelque chose. Je te vois, c'est devant moi. Non. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pourrais voir c'est devant moi. Ah ! C'est dans la paroi, en fait. Allez, Pierre. Cool. Là, on avance. L'espace est trop étroit. Si je tends de m'y engouffrer, tout pourrait s'effondrer. Merde. Ah, il y a une pierre. Un objet, pardon. Dernier mot, griffonné. Je ne veux pas mourir ici. J'ai entendu des histoires. Le jour de l'indolence est arrivé. On dit que les quelques personnes qui s'étaient réfugiées ici ont été sauvées. Mais cette fois, c'est inutile. Qui a fait ça, le rite du retour ? Elle. Elle est là. J'ai vu son visage. Il a éclos. J'ai vu son visage. Déformé, broillé, tordu, brouillé. Visage éclos, déformé, etc. Rituel du retour. Oh la vache, t'es sérieux ? On va combattre ici ? Et voilà. Tu bobos ça, t'es ré Kons-e pas un trent. A police station se déc��ent, Bonne Nashville. Bail disturbé. J'ai vu l'internet. Sous-titrage. On va régler. п clamé. Bail dungeon. Beaucoup, c'est près de la même chose. J'ai vu ce moment-là. A wish, jemandem de toute seul. Je t' solution. Pas un tą, ça s'adra & fréss mais l'alte. Merde ! Merde ! J'ai fait le tir spécial, là, c'est pas mal. Un objet par terre... Je vais juste regarder qui on a combattu. Je vais juste regarder qui on a combattu. Ah, il y a celui-là que j'avais pas lu la dernière fois, je crois. Ça, c'est Yuzo. Un patient victime de procédure chirurgicale expérimentale. Même après avoir perdu l'esprit, il erre dans les couloirs et tente de quitter la clinique. Alors... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Le rite du retour Du coup on est censé faire quoi ? Juste quitter les lieux ? On prend l'ascenseur ? On reprend le petit endroit ? Le bureau du directeur communique avec cet endroit Il était bel et bien impliqué dans l'affaire des disparitions Maintenant tu veux qu'on prenne l'ascenseur j'imagine ? Oh la la Ah 3 Merde c'est pas ça que je vais faire Il y a une torche là madame On leur fait quasiment aucun dégâts Faut qu'on fasse des tirs spécial Ça ça fait mal On peut le charger ou pas ? Plus que toi ? Non ? J'ai plus de jus Qu'est-ce qu'on fait ? J'ai l'impression que je recharge seulement quand je ne visse pas en fait 13 000 Ça fait méga mal Il faudrait avoir plus de jus en fait dans la torche Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dans la profondeur énergie Ouais c'est énergie lunaire Mais autant de chargement Attends Non maximum de points Oui non Ça va nous aider je pense Parce que là Là 3 c'était chaud quand même Encore heureux qu'on avait pas mal de puissance Donc on leur faisait quand même très mal On n'a pas eu besoin de combattre D'accord Je ne vais pas appuyer Bon on va là apparemment Il s'est arrêté Je vais charger les indices Ça marche Infirmière devant la morgue Oh on est dans la morgue Sans déconner Super Meilleur endroit au monde Alors on a 423k Ok très bien Ok let's go Allez contrôle C'est pas pratique Des trucs Il y a quelque chose là Peut-être derrière la paroi Ah c'est bon Quinze pierres bleues Je vais voir un peu ce qu'on peut faire Avec Accumulation et chaîne Je préfère attendre D'avoir puissance Ça serait bien d'avoir puissance au max Déjà Attends je sais pas ce que je suis en train de Attends je sais pas ce que je suis en train d'avoir C'est quoi ça Rapport d'autopsie Tsubaki Tono Alors prénom Tsubaki Non Tono Féminin Infirmière du pavre Il a Il a autopsié Une infirmière d'ici Mon dieu Circonstance du décès A perdu connaissance Alors qu'elle exécutait La danse du réceptacle Lors du Kagura De Rogetsu Des témoins ont rapporté Que lorsqu'ils se sont précipités Pour lui venir en aide Elle était déjà morte Cose du décès L'autopsie n'a révélé Ni blessure Ni maladie Décès Imputé Un arrêt cardiaque Mais la cause N'a pas encore pu être clairement identifiée Bon bah je comprends pourquoi Ils ont fait une autopsie Et encore honnêtement Un arrêt cardiaque Je pense pas que t'as besoin De faire une autopsie Pour ça Le visage n'a pu être identifié Quoi ? Le visage n'a pu être identifié Cause inconnu Heureusement La victime n'a pas éclos L'influence du rite Du retour sur Kagura Mort causée par le masque De signaler A monsieur Yomotsuki Rite du retour Ah oui c'est vrai que lui Il tient un carnet Le policier C'est à quoi ils sont assis dans le coin Attends Zazer putrid Raine dans la pièce Je crois que j'ai trouvé un objet Coucou Je t'ai vu Ah là Non Dossier erroné Des erreurs ont été commises Dans les dossiers De certains patients Décédés subitement Veuillez incinérer Au plus vite Les dossiers désignés Pour ce faire Veuillez utiliser L'incinérateur Situé dans l'arrière-cours Du vieux bâtiment Clé de l'arrière-cours Parmi les déchets Quelque chose reflète La lumière de la torche Le mot arrière-cours Est inscrit sur l'étiquette Ça marche C'est loin ou pas ? Il y a des objets partout Non c'est des bleus Que je voudrais Alors Tomoko Décé noyade Circonstance d'une essai Retrouvée par une infirmière Flottant dans la piscine Du pavillon Robitsu Décé par arrêt Cardio-respiratoire Déjà morte quand on l'a retrouvée. Observation complémentaire, le sujet est entré dans un état de forte agitation au moment même où Tsubaki, Tono, a perdu connaissance le soir du Kagura et a contracté le syndrome Sélénite. Le mot « trouver près de la patiente » fait penser à un suicide. Qu'atypique d'un sujet perdant le contrôle de soi lors du Kagura et incapable de revenir à lui, signe de bourgeonnement, moissonner le visage. C'est dégueulasse tout ça. Alors, un drap recouvert qui s'en veut être un cadavre. Un masque comme ceux qui ornent le bâtiment est posé sur son visage. Du coup, le masque, c'est pour quoi ? C'est pour éviter qu'il germe, c'est ça ? Oh mon dieu, c'est horrible. Cadavre sans visage. Dégueulasse. Ah, l'eau sacrée, c'est bien ça. Une tablette mortuaire est placée au centre d'un petit hôtel à l'encens. Le masque lugubre est placé sous une sorte de tori contre le mur. Ah oui, j'avais pas vu la tori. Oui, c'est la porte. Enfin, la porte. On va appeler ça une porte. Passage, quoi. Ça, l'encadrure. Bon, on va se casser d'ici. J'aime pas trop. Non, la vache. Et, oh la vache. Ça va ? Merde. Ah oui, c'est deux. En fait, que ça prend. Mais que j'avais pas fait attention à ça. Parce que, en fait, là, j'ai tiré une première fois. On a vu l'effet bleu. Mais, ça a pas utilisé de points. Et ça a pas l'air d'avoir fait très très mal. Donc, il y a quand même l'effet, mais il n'y a pas les dégâts. Et, après, quand j'ai fait la deuxième fois, ça m'a pris deux boules. Et, là, ça a fait beaucoup de dégâts. Pourquoi ? La première, faisant le tour des chambres. Ouais, bah attends, j'arrive. On va d'abord sauvegarder. Ah, ça me rend fou. Je baille souvent quand je joue à ce jeu. Parce qu'en fait, il est très chill pour moi. Je sais pas, c'est très bizarre. Non, je suis pas fatigué. Je me concentre. Invitation de l'infirmière. Je me demande si c'est pas les flashs, en fait, qui me fatiguent les yeux. Ok, donc, je crois qu'il faut qu'on prenne les escaliers. Là, on est à la clinique au premier sous-sol. Clinique au premier sous-sol. Je crois que c'est ça. Attends. Normalement, j'imagine que là, ça va être fermé. Je m'étonnerais qu'on puisse se balader. J'avais faux. Ah ! Ta merde. Bon, j'imagine que c'est pour dire que c'est pas par là. Elle était mignonne. Je veux pas dire, mais elle était mignonne. Je sais même parce que notre personnage a pas bronché. L'autre, elle était pendue et tout. Ça va, lui. Il en a vu dans sa vie. Il est pas à ça près. Ça va, là, 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 là. Ouais, c'est très Project Zero, ça. Là, on avait le choix, genre, droite et gauche. Mais au final, non, on n'a pas le choix du tout. Tant mieux. C'est comme je l'ai dit dans le dernier épisode, c'est le jeu... Ne donne pas envie d'explorer, en fait. On va se mettre doucement là. Ah ! Doucement. Il y en a un que j'ai pas vu encore. Boum ! Oh merde, j'ai pas eu les deux. Ok, un de moins. Non, c'est bon. ok qu'est ce que c'est ça oh super je peux pas bouger plus que ça ah c'est la fille pendue elle est super mignonne non c'est pas elle ok c'est pas ah c'est pas Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Qui adorait le Kagura Incapable d'oublier le sentiment d'abandon Qui l'avait envahi lors d'un Kagura Elle attendait le suivant Avec une grande impatience D'accord Intéressant J'ai mal aux yeux Je crois que ça va être toi Je vais faire une bonne pause Ah mais oui du coup on est de retour ici C'est par là qu'on était descendu Oui non non mais il n'y va pas Ça se Ça se referme automatiquement C'est pas abusé C'est pas moi Tu vois bien Juste une tête qui tombe Lettre de Soya Le masque de l'éclipse lunaire Pour lequel je me suis consacré Coréa m'est enfin achevé J'ai le sentiment d'avoir utilisé jusqu'à la dernière once De mes forces pour accomplir cette tâche Je tenais à vous remercier Pour votre soutien Lorsque vous avez restauré les documents anciens Sur le rite oublié du retour La technique de fabrication des masques Est devenue très claire Vous avez surtout résolu le mystère Des matériaux à utiliser Mystère qui était la clé pour terminer le masque Oula Qu'est-ce que t'as foutu dans tes masques toi Je suis sûr que le rite du retour Fournira les résultats que vous désirez Que le masque de l'éclipse lunaire Sera enfin parfait Ça parle de moissonner les visages Il n'a pas mis de la peau sur ces masques Le véritable masque de l'éclipse lunaire N'est pas cet objet maléfique Qui mène au funeste jour de l'indolence Dont parlent les légendes Si ce désastre s'est produit C'est parce que le masque qu'a sculpté Soetsu était imparfait Grâce à vous ce masque ouvrira sans aucun doute Les portes du domaine sacré Dont Soetsu parlait dans ses écrits Comme je dois tenir le rôle de gardien des masques Durant le cagura Je ne pourrai pas assister au rite du retour Mais sachez que je prierai pour qu'il soit couronné de succès Soya Yomotsuki Qu'est-ce que tu fous dans tes masques Qu'est-ce que tu fous dans tes masques toi Attends du coup c'est fouiller l'incinérateur Du vieux bâtiment Escalier secret Salle des archives Salle de l'examen Hall d'entrée Arrière cour Ah oui du coup faut tous retaper là Là bas Tac 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 Ouh c'est loin Je trouve que c'est vachement loin Ah c'est devant Ta merde Putain c'est même pas la main qui m'a fait peur C'est lui qui réagit qui m'a fait peur Sérieux 18 fois C'est lui qui a peur qui m'a fait peur Qui m'a fait sursauter Même pas la main Incroyable Ah mince Qu'est-ce qu'il se passe encore Je ne peux jamais être tranquille Dossier médicaux et vieux livres sont posés Belle-mêle sur le bureau Des masques arborant diverses expressions sont accrochés au dessus du bureau C'est quoi ça ? Note de l'assistant Le jour de l'éclipse de lune Le jour du rite du retour approche La forme ancienne du Kagura de Rogetsu Qui ne subsiste plus aujourd'hui que dans les légendes Les masques et la musique que jouent les exécutantes Fondraient les esprits dans le réceptacle Qui grâce à sa danse la guident Le retail originel Le retour Après aussi Rien qu'avec cette explication Ça expliquerait pourquoi la femme en noir C'est sûrement le réceptacle Et elle a une sorte d'esprit autour d'elle Elle a le visage qui est brouillé Mais elle a aussi des sortes d'esprit qui flottent autour de son visage J'ai terminé de préparer le temple de Tsukiyomi Ah ah C'est marrant ça Les fans de Naruto sont contents là Pour le rituel selon les instructions du directeur Mais les cinq exécutantes Le chant Les grulots Les grulots pardon La flûte Le tambour Et les cordes Pourrons-nous les trouver ? Cette femme pourra-t-elle vraiment remplir le rôle de réceptacle Et pouvons-nous vraiment célébrer le rite du retour En même temps que le gagoura de Rogetsu ? Mes doutes me hantent Mais ce rite du retour me fascine de plus en plus Tout a commencé quand j'ai vu le masque Le masque de l'éclipse lunaire Un tendre sourire Un visage au bord des larmes L'instant où la colère atteint Son paroxysme et la mort elle-même Ce masque parvient à mêler toutes ses expressions Plus je regarde ce masque Plus je me sens aspiré par lui Je veux voir ce masque porté pendant la danse du rituel Non, je voudrais le porter moi-même Il est trop tard pour faire marche arrière Ok Eh ben 4 5 6 7 8 9 10 10 Ah, non, ça m'a fait perdre une attaque de boule. J'ai fait l'attaque spéciale en fait, mais j'ai eu l'animation qu'elle a éclos. Ah, ça va, c'était pas très difficile. Je vais voir un peu. Spectre. Sanae. La femme née sur l'île, a été frère prise à l'ancienne sur la plage. Elle attaque tous ceux qui croisent et leur inflige les mêmes souffrances qu'elle est venue. Donc elle aussi, elle a éclos. J'imagine que plus ou moins tout le monde a éclos en fait. Oh, je te vois. Je suis pas assez proche. Je l'ai peut-être faite celle-là en fait. Oui, je dois l'avoir faite en fait. Attends, 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 attends. Ah, ok. Mauvaise, mauvaise salle. Toi, je t'ai pas fait. C'est horrible cette photo. Ça reste toujours horrible. On a que les grands yeux comme ça là. Catastrophique ce truc. Euh, attends. Ouais. Il faut que je me refasse des soirées où je regarde des vidéos YouTube sur les formes. Je sais pas moi, mais moi j'aime beaucoup ce... Comme j'ai dit, hein. J'ai dit plusieurs fois déjà. J'aime beaucoup le folklore, euh... Phantom... Genre qui sont dérivés de... Bah du folklore en fait, en général, du lieu où ça se passe. Sur YouTube, il y a pas mal de trucs comme ça. C'est marrant. Enfin, moi j'aime bien. Des fois, je me fais des... Je me fais des soirées comme ça. Genre je me fais un... Un bol de... De... De noodles. On se met dans le noir. On regarde des vidéos qui font peur. Et hop. On passe une bonne soirée. J'aime bien faire ça. Oulala. Ok. C'est marrant de regarder la réaction des gens aussi. Les vidéos. Evidemment, tout est faux, hein. D'accord. Vous imaginez le bordel que ça serait si les esprits existaient vraiment ? Enfin, après, chacun ses croyances, encore une fois. Moi j'y crois pas du tout. Mais, euh... Quand on y pense... Genre 5 minutes. Attends, y'a quoi là ? Ah ! Quand on y pense sérieusement, vous imaginez le bordel que ça ferait si vraiment on trouverait l'existence d'esprits de fantômes ou que, genre, y'a quelque chose après la mort. Je pense que ça serait très mauvais pour les gens. Genre, imaginons qu'on soit... Enfin, moi je le vois comme ça. Après, bon, moi j'ai un peu une vue sombre. En bref. Imaginons qu'on prouve à 100% qu'il y a une vie après la mort. Même si cette phrase, elle est pas vraiment vraie. Mais, euh... Genre, y'a quelque chose après la mort. Je suis sûr qu'il y aura encore plus de suicides. Avec tous les gens malheureux dans la vie et tout ça, je suis sûr que ça les poussera encore plus au suicide. Parce qu'ils se diraient, bah tiens, y'a... Peut-être que la vie, entre parenthèses, après la mort, est mieux. J'aurai plus intéressante. Ou alors, euh... Genre les gens qui ont perdu beaucoup de parents proches et tout ça, ils se diraient, euh... Ah bah du coup, je vais les rejoindre, en fait. Moi, je le vois comme ça, en fait. Ce serait une catastrophe, en fait, de... De prouver ça. Euh... Une maquette de tête humaine est posée sur une boîte de médicaments. On devrait pratiquer des opérations de neurochirurgie dans cette clinique. Moi, c'est comme ça que je le vois, en fait. Donc c'est pour ça que... Je... Bah j'y crois pas, quoi, du coup. Ça impliquerait trop de... Bah trop de bordel, quoi. Tsubaki invite Shoshiro à la suivre vers un endroit lointain. Attends. Pas d'objet, mais c'est vrai que, bon, si on trouve des poupées, ça serait pas mal de les... Après, je suis pas après les poupées, honnêtement. C'est de l'arrière court, très bien. Ouf. L'arrière court sur la carte, c'était méga grand. Ça va être fun, tiens, de combattre. Ouais, on a six soins, ça va. Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est l'incinérateur. Document erroné. Qu'est-ce qu'il pouvait bien brûler ici ? Cet incinérateur rouillé est rempli de sacs poubelles. Blades brûlées. Vingt-huit pages ? Sans déconner. Oh, tu vas me tuer, là, par contre. Cher Shoshiro. Il paraît que tu vas venir sur l'île de Rogetsu dans le cadre de ton travail. Il se trouve que j'y suis en ce moment même pour mener quelques recherches. Cette île possède une culture vraiment intéressante qui ne ressemble à aucune autre. Mes recherches portent principalement sur les masques de l'île. Ah, du coup, ils se connaissaient, les deux ? Les croyances relatives aux masques que possèdent des habitants de cette île sont bien connues, mais de nombreux mystères subsistent. C'est cette année qu'aura lieu le Kagura qui se tient une fois tous les dix ans. De nombreux masques sont sculptés à cette occasion. Je compte rester sur l'île un petit moment et si tout se passe bien, je pourrai même assister à la sculpture des masques. Tu te souviens de ma soeur Lori ? Non, Yori. Eh bien, elle est venue avec moi. Elle a hâte d'assister au Kagura. C'est vraiment la parfaite petite touriste. Elle aussi a très envie de te voir. Il faudra qu'on aille boire un coup tous les trois quand tu seras là. On ne l'a plus fait depuis qu'on a quitté l'université. Takashi Aiba, maître de conférence, département d'histoire, université de Kuzunagi. A la base, les masques des Kagura permettent donc aux porteurs de ne faire qu'un avec les dieux en prenant l'apparence de ceux-ci et en exécutant une danse. Mais les masques de l'île de Rogetsu ne représentent pas des dieux. En fait, il n'existe aucun dieu dans les croyances locales. Ce n'est que récemment que cette cérémonie a pris le nom de Kagura de Rogetsu. A l'origine, on l'appelait le rite du retour. Ce retour fait référence au voyage des âmes des morts. Si on prend en considération la coutume de faire porter un masque aux morts, on peut en déduire que les masques de l'île représentent les morts. On retrouve cette coutume de danser en portant les masques d'un défunt dans d'autres civilisations. Mais peut-être ces masques représentent-ils la mort elle-même ? La forme de ceux qui ont rencontré la mort, la forme de leurs âmes à l'instant où elle passe de l'existence au néant. Les masques de cette île représenteraient la forme de ceux qui n'a plus de forme. Que pouvait donc être la fonction de ce rite de retour ? A part faire revenir les morts, je ne vois pas trop. Est-ce le masque que porte le réceptacle ? Il a été créé bien avant les autres masques du Kagura. Ses origines sont complètement différentes. Le plus remarquable d'entre eux est le masque de l'éclipse lunaire, sculpté par Soetsu Yomotsuki. Mais on raconte que le malheur s'est abattu sur l'île lorsque le masque de l'éclipse lunaire a fait éclore une prêtresse. Ah, c'est pourquoi son existence même est restée taboue pendant fort longtemps sur l'île. Donc c'est ça l'incident qui s'est passé avec le rite du retour. C'est que ça a fait éclore une prêtresse. Sympa. La technique du sculpteur des masques de l'époque de Soetsu a été perdue probablement à cause de la catastrophe. On ne sait rien à son sujet si ce n'est que c'est un masque d'un noir profond. L'actuel sculpteur de masque Soya tente de renouer avec l'excellence de son art à l'époque de son maître Soetsu. Peut-être qu'une partie du masque de l'éclipse lunaire. Que ma soeur et moi souffrions de manifestations bénignes du syndrome Sélénite. On m'a dit que ça arrivait souvent après avoir assisté au Kagura. Nous avons été hospitalisés ici quelques temps. Ok, donc là maintenant le Kagura est passé et eux ils souffrent. Enfin, hospitalisés, c'est un grand mot. Ne t'en fais pas, ce n'est pas grand chose. Je vais continuer mes recherches sur les masques. Si tu as l'occasion de revenir sur l'île, viens nous rendre visite. Donc ça, c'est toutes les lettres qu'il n'a pas reçues, évidemment, comme il a dit au début. Un masque noir. Quand les morts reviennent, on devient comme... Euh, quand les morts reviennent, pardon. On devient comme un masque pour devenir un mort. Un masque pour devenir la mort elle-même. Je n'ai pas la moindre idée de ce à quoi servait ce masque. Il arbore un sourire serein comme une statue de Bouddha. Mais il dégage aussi un sentiment de vide primitif qui évoque la mort. Mais pas n'importe quelle mort. Quand je le regarde, je me sens aspiré vers les profondeurs du néant. C'est à la fois terrifiant et rassurant. Il est magnifique. Le masque de l'équipe lunaire. Je suis... Quoi? Oh non. Je me suis crevé les yeux, mais je le vois toujours. Il me regarde encore, je le vois à nouveau. Il est si beau. L'incinération du film. J'ai décidé d'incinérer le film du Kagura. Je sais que nous devrions regarder cet enregistrement. Malgré ce qui s'est passé, mais ce film a quelque chose d'étrange. Au début, je crois que c'était juste la pellicule qui était endommagée. Mais en y regardant de plus près, j'ai remarqué quelque chose. Sur le film, il y a une femme qui n'était pas sur les lieux ce soir-là. On dirait qu'elle danse. Je l'ai visionné avec d'autres infirmières et nous l'avons vu plus nettement encore. Son image devient de plus en plus visible sur le film. Quand je m'en suis rendu con, je n'arrivais pas à y croire, mais je ne vois pas d'autres explications. Je ne veux même pas savoir ce que c'est. Je ne veux plus regarder ce film. Je ne veux plus être près de cette maudite bobine. Je ne peux pas attendre vos instructions, monsieur le directeur. Je vais aller le détruire dans l'incinérateur derrière la clinique. C'est le film qu'on a vu ou pas ? L'instant de ma mort se répète à l'infini. C'est ça qu'elle a dit. Donc c'est elle qui est allée le détruire. C'est elle qui est allée le détruire le film et ça s'est mal passé pour elle. On va sauvegarder. Non, on va sauvegarder, j'ai dit. J'avoue que tous les petits jumpscares qu'il y a eu, les jumpscares, ils fonctionnent pas mal en fait sur moi. Je ne sais pas pourquoi. Je crois que je suis vraiment dans l'ambiance. Je suis vraiment dans le jeu. Quand il y a une bonne ambiance, de toute façon, après les jumpscares, ça marche. C'est comme ça que ça marche les jumpscares. C'est pas de les balancer bêtement, il faut qu'il y ait l'ambiance à côté. Attends, je détectais un truc. Dans l'arbre ? C'est un peu compliqué. Merde, attends. Je l'ai éclairé l'objet mais je ne sais pas où il est. Ah, il était dans la branche. Ah, yes, let's go. Bon, en fait, elle a peut-être pas été tuée par la petite fille ou alors c'est pas la même. Non, l'autre a été déjà morte, c'est elle qui l'a remplacée, je crois. Je confonds un peu les noms et les infirmières. Enfin, vous voyez de qui je parlais en tout cas. Celle qui se faisait torturer par la petite fille. Oh, il y a des tories partout. Je vais voir un peu ce que ça dit. Guide, Shoshiro plus profondément, dans les ténèbres encore quelques pas. Ravis les marches de l'escalier. Invitons-le, Shoshiro à la suivre des tories. J'essaie de retrouver... Je crois que c'est Chie qui est morte par la petite fille. Fille entière infirmière. Ayako a une passion de traitement spécial. Quelqu'un est au-dessus. Vas-y, c'est joué. Oui, c'est elle qui est morte par Ayako, en fait. Du coup, je crois que c'est Chie qui est morte par Ayako. Et après, l'autre, celle qu'on est en train de suivre là, c'est elle qui l'a remplacée. Je crois. Objectif Chêne. Chêne nébulaire. Je suis vieux. Ça fait quoi ? Augmente le temps imparti après chaque cliché pour effectuer une chaîne. Ah, qu'est-ce qu'on fait ? On l'augmente ou quoi ? Ça ne m'intéresse pas vraiment. On va voir. Ok. Putain ! Chier, tu peux te calmer un peu ? 20 pierres. Attends, 20 pierres. 28. Nombre, maximum de points. Ouais. Là, parce que maintenant, on commence à faire des chaînes. Donc, voilà, 4 points, c'est bien. Attends, je vais aller de l'autre côté. Oh. Coucou. Je ne sais pas si je le trouve pas plus flippant que le 5, celui-là. Alors, journal Tsubaki. Je suis venu sur cette île sur recommandation de mon oncle. Au départ, j'avais un peu peur, mais aujourd'hui, je le suis très reconnaissante. Les gens de la clinique et les insulaires sont très gentils et m'apprennent beaucoup. Apparemment, c'est cette année qu'aura lieu le Kagura de Rogetsu, qui ne se tient qu'une fois tous les 10 ans. Dans ce Kagura, une jeune femme qu'on appelle Receptacle danse en l'odeur des dieux. Donc, du coup, ça, c'est un mensonge. J'ai été un peu surprise quand j'ai appris que les habitants de l'île m'avaient choisi pour tenir ce rôle. Allo ? Ah bon ? Alors que je ne suis pas d'ici. Il m'a expliqué que le Receptacle devait être une jeune fille très belle, très sensible, ayant à peu près mon âge. Comment pourrais-je refuser ? C'est un grand honneur de pouvoir participer à cette cérémonie ancestrale. Et je pense que c'est une bonne occasion de leur exprimer ma gratitude pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Apparemment, il va y avoir une cérémonie de purification au cours de laquelle je vais voir le masque que je porterai. J'espère que je serai à la hauteur. Oh non. Oh, je crois que c'est méga loin. J'espère qu'on va se faire attaquer avant de partir. Ta mère, la putain de tarasse, la saloperie, quoi. Mais on peut faire quoi avec l'autre truc ? Oh la vache, doucement. Non, il y en a combien ? What the fuck ? Oh mon dieu, j'ai plus de... Oh, bouche ! C'est moi ou ils sont infinis là ? Putain, par contre, le rechargement de la lampe, il est horrible. Merde. Ok, go, go, go. Pint ? 3 en même temps peut-être. Peut-être c'est... non. Qu'est-ce que c'est ? 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 Merde comment ça s'appelle ? Un truc pour lire les films quoi. J'ai oublié le nom. Je ne sais pas par où faut passer honnêtement. Je veux surtout sauvegarder en fait. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Sérieux ? C'est tellement creepy. Alors... Tiens devant la tombe. Quelqu'un trouve enfin ce qu'elle y avait laissé. Le reste de son corps ont été jetés dans le lavabo. Ah, il essaie de montrer où ils ont débarrassé de lui après leur expérience. Ah, ok. Sur le reste de son corps, ils l'ont balancé dans le lavabo. Le lavabo est rempli d'eau. Une sorte de graisse rougeâtre flotte à la surface. Oh, dégueulasse. Oh la lampe. Je vais aller sauvegarder à tout prix là. Bon, on va d'abord répondre au téléphone et après on sauvegarde. C'est important. ceğimais comment vont-ils s'adonner ? Attention ! ique Agreste . Qu'est ce qui est en haut ? On se débrouille bien. Il y a peut-être un autre endroit où on peut lire le film. Par où t'es passé ? Ah, à ma gauche ! Euh non, c'est pas ça que je vais faire ça. Donc là, on retourne au pavillon. Ah non, on va bien à l'endroit où je pense. Ah oui, lui, du coup, il n'y est jamais venu, en fait. Maintenant que j'y pense. Musée ASO, bibliothèque. Nous, on veut aller là. Réfectoire. Donc, ok, par là-bas. Je vais faire une pause, moi. Ah, le saut que j'ai fait à l'extérieur, là, quand ils sont tous apparus. Pourtant, je l'ai dit, c'était gros comme une maison qu'on allait se faire embusquer. Mais, je ne sais pas. Je ne sais pas. M'en sachant. Putain, là aussi. On va se faire. Je ne suis pas encore. Là. c'est parti projecteur devrait pouvoir lire ce film en théorie il devrait pas avoir de son je crois pas et du coup les gens ils faisaient déjà de la découpe de film à l'époque parce que là il ya des changements de plan et tout là on dirait qu'elle passe un mauvais moment l'autre alors donc ça ça serait l'infirmière du non ok mico va c'est Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a une peinture à l'huile à moitié brûlée dans la cheminée devant la cheminée en pierre. Il n'y a pas de bûche dans le foyer, elle n'a pas servi depuis longtemps. Putain, machin ! Putain, c'est encore eux, bordel ! Oh, on les a défoncés ou on les a défoncés là ? On a fait chaîne 6 en plus. Ah, fallait pas me chercher. Ils étaient invincibles en fait à l'extérieur, je crois. Alors, on est dans le corridor. Un nouveau bâtiment en prenant garde de ne plus par personne. Ce dirige-t-il ? Oh ! J'en avais loupé ! Ok, on est à deux à écouter. Dès en plus tellement fortement. Non, c'était son des déchets et présent. Mais est-ce qui s'étend. C'est parti. 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 Il y a des voix supplémentaires. Ah, arrêtez ! Il y a des voix supplémentaires. C'est parti. 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 Tu veux qu'on fasse demi-tour ou pas ? On va faire demi-tour, on va aller voir ce que c'est. Alors, il y a eu un incident avec un patient, l'état de M. Magaki, donc ça c'est le pinte je crois, le patient de la chambre 309 a empiré dernièrement. Son comportement devient de plus en plus problématique, il lui arrive même de se mettre à hurler en souriant comme s'il était possédé. Hier soir, après le couvre-feu, il a commencé à faire du vacarme. Quand je suis allé voir ce qu'il se passait, il m'a attrapé et s'est mis à hurler des mots comme anéantissement. Ses peintures ont-elles aussi profondément changé ? Il ne fait plus que peindre la même femme à l'apparence sinistre. Il n'y a à présent plus aucun doute, cette femme est la patiente qui est en chambre d'isolement. Pourquoi peint-il cette femme ? Je crains que ce ne soit un présage annonçant le réveil de celle qui n'a pas de visage. Oui, oi, 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 merde, encore en tout cas, écoutez, je suis... Il me donne des frissons, moi, tout ça. Il me donne des frissons, moi. 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 pas de ma naïe comme la suite de ça y est à la fin et à la kina ce que c'est mon ami à l'asso tout le monde n'est pas que tu m'assois oh ok c'était rapide à il en pince peut-être pour l'afp pour la mère peut-être quelque chose vu que le père était devenu faux et vu qu'il allait la voir là quand elle était malade et c'est là qu'elle lui a demandé d'aller récupérer d'aller récupérer ruka sur l'île donc la laisse penser qu'ils étaient proches 1 on va dire donc ouais peut-être que sayaka et lui il ya eu un truc la merde m'attends ah oui quoi Tu te fous de moi ? Je sais pas, je visite du coup. Non mais la peinture là c'est pas dans cette salle. On va aller à la chambre de Ruka. Après techniquement on doit enquêter. J'ai hâte que... J'ai hâte que cet épisode se termine. Je vous confie Ruka. Ouais non mais il s'est passé un truc avec Sayaka. Je suis sûr qu'il s'est passé un truc avec Sayaka. Ou sinon c'est très ambigu. Etage supérieur du pavillon. Qu'est-ce que j'ai vite arrivé ? Au terme de sa longue ronde. Tsubaki conduit Shoshiro dans les loges où elle travaillait juste avant la cérémonie. Sayaka se tient dans la chambre de Ruka perdu dans ses pensées alors qu'elle rassemble ses affaires avant de quitter l'île de Rogetsu. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Autoprise devant la clinique. J'ai mon joystick gauche qui se déforme. C'est trop bien ça. C'est fou ça. C'est de la merde ce plastique à chaque fois. C'est complètement dévoré par son obsession pour ses ancêtres du clan Yomotsuki. Les Aibara aussi agissent d'une manière que je n'explique pas. Il faut que Ruka guérisse au plus vite. Je dois l'emmener le plus loin possible là où nous n'entendrons plus jamais parler de cette île. Je sais que ça prendra sûrement beaucoup de temps mais je dois sauver ma fille. Pardonne-moi Soya, tu comptes énormément pour moi mais il n'y a plus rien que je puisse faire pour te sauver. Je vais quitter cette île. C'est parti. Genre ma manette elle est en parfait état. C'est juste le joystick gauche. Est-ce que les portes vont... Oh la vache putain. Je suis à te calmer. Oh la vache, je suis à te calmer. Oh la vache, je suis à te calmer. J'arrive pas à l'enchaîner parce qu'à chaque fois il est dans la paroi. Il faudrait qu'il avance un peu. Tiens ! Alors, petite clé. Très bien, Kassos. Ah peut-être que maintenant on peut rentrer dans la salle. Tout le monde va éclore. Il a dit. Clé ? Non, ok. Donc l'autre porte. J'ai même pas utilisé de clé. Qu'est-ce qui t'arrive mec ? Ah ! Ah ! Est-ce qu'il est par terre ou... Ouais. Merde. C'est un peu la merde viser comme ça en fait. Oh non. Il y a une sorte de cri quand ils sont éclos là. Un dessin. Chuuuuh. Un dessin sur le sol. Il y a une sorte de cri. C'est ce moment ? C'est ce qui se passe ? C'est ça ? Aïvara ? Aïvara ! Aïvara ! C'est là ! C'est ce que j'ai rencontré à ce jour, il y a eu des gens qui ont été écrits. la durée des phases en fait ou ben on va s'arrêter là on va s'arrêter là c'était bien c'était bien c'est bien on a appris pas mal de trucs ouais donc ça a rien à voir avec vénérer les dieux ce qu'on a appris c'est que bon c'est ça c'était c'était un peu évident quand même mais c'est lié avec les morts qui reviennent donc potentiellement là on va dire que celle qui danse en au milieu des enfants là elle est possédée par les morts ou un truc comme ça moi je vais faire une pause je vais me détendre un peu et continuera donc la prochaine fois merci beaucoup d'avoir regardé à la prochaine portez vous bien ciao